Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quand vous verrez cette vidéo, je serai peut-être mort. Voilà. Non, je rigole. Je plaisante, j'espère pas. Non, c'est juste que je voulais faire une intro horrible. Donc aujourd'hui, on va parler des plus modernes stades du monde. Donc les stades qui auront coûté le plus cher. Là, vous verrez qu'avec le stade de Tottenham, on est quand même très très loin de tout ce qui s'est fait auparavant et de ce qui est en cours. La cinquième position, on va retrouver direct le Solider Field. Donc dans l'Illinois, aux Etats-Unis, c'est un stade qui a coûté la bagatelle de 802 millions d'euros, qui peut accueillir à peu près 60 000 personnes. Et donc c'est un stade qui est utilisé pour le football américain. Je tiens à préciser que le stade a commencé à être conçu en 1922 et que c'est du coup toutes les rénovations et toutes les améliorations pour le moderniser qui ont fait monter la facture aussi haut. Le deuxième stade le plus cher se trouve au Texas. Il a coûté 1 milliard 300 millions d'euros. Donc le stade a été construit en 2005 et il peut accueillir à peu près 80 000 personnes. Là encore une fois, c'est pour accueillir le football américain. À la troisième position, c'est un stade qui est actuellement, puisque les autres sont seulement des projets, le stade le plus cher jamais construit. Il a été construit dans le New Jersey et il a coûté à peu près 1,5 milliard d'euros. Donc je précise que c'est en euros, donc en dollars c'est bien plus élevé. Et il a été construit en 2007 avec une capacité maximum, pour accueillir du monde, de 82 000 places. Donc c'est quand même pas énorme par rapport au prix qu'il a coûté. Ce stade est un bijou technologique. On se doute bien qu'ils n'ont pas dépensé de l'argent juste pour dépenser, puisqu'un certain Donald Trump a fait partie des gens qui ont investi dans le projet. On voit à quel point la société de Donald Trump est rentable. On se doute que s'il investit dans le projet, c'est qu'il savait que ça allait lui rapporter derrière. Donc ce stade est vraiment le stade le plus cher de notre époque. Et si vous passez par là, je pense que le visiter, c'est un truc à faire. La deuxième position retrouve le Rider Stadium. Donc pardonnez-moi la prononciation, il se trouve au Texas. Et de vrai, donc ça c'est le budget, coûtait à peu près 1,7 milliard d'euros. Donc là par contre, les gens ont quand même quelques réticences dans le quartier, puisqu'ils ne voient pas comment ils pourraient être rentabilisés, alors que le stade va coûter très cher et ne va pas accueillir tant de compétitions que ça. Enfin, à la première position. Donc encore un projet, cette fois-ci celui-ci se trouve à Tokyo. Il s'appelle le Zaya Adid. Donc le budget est d'à peu près 1,9 milliard d'euros. Mais au moment où je fais cette vidéo, donc là on est au mois de juin, quand je la tourne, et bien le stade est à l'arrêt, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas continué, puisque justement il y a un manque de budget évident, il y a beaucoup trop de dépenses à avoir par rapport à l'argent qui est disponible. Donc le projet est arrêté, mais avec les Jeux Olympiques de Tokyo qui arrivent, on se doute que normalement le Japon devrait terminer ce stade. Voilà, la vidéo est terminée. C'était une vidéo vraiment super courte, super rapide. Je pense que ce n'est pas nécessaire de faire une vidéo 2 heures là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, et à me proposer d'autres vidéos comme ça. Ça me fera plaisir de les faire. Je vous dis à la prochaine. Ciao !